Avec Sylvain, dis-moi un petit peu ta situation, c'est vrai que ça fait depuis un an on t'a perdu de vue, on sait que tu as fait des essais, tu t'entraînes avec pas mal de clubs, tu en es où là aujourd'hui ? En ce moment, semi-retraite, ça fait un an que je n'ai pas joué, mais comme j'ai toujours cette petite envie de courir, de me faire plaisir, et c'est vrai que l'année dernière je ne suis allé voir pas de match de Ligue 1, je pense que je peux encore jouer, peut-être un peu prétentieux de jouer en Ligue 1, mais bon un petit club de Ligue 2 ou de Nationale, moi en tout cas je sais que je vais reprendre prochainement. Tu en as vraiment envie, on le sent vraiment quand on parle que tu as toujours envie, quel âge tu as ? 37 ans, je suis un passionné, c'est vrai que ça fait un peu peur aux entraîneurs, aux clubs, mais tout simplement j'ai envie de jouer, me faire plaisir, ça ne va pas être une question d'argent, je pense qu'un dernier challenge avec une belle équipe, avec beaucoup d'ambition, je pense que ça peut le faire tout simplement. En tout cas, je me prépare, je suis déjà parti deux fois en stage, et malgré mes 37 ans, je suis bien. Parce que je pense que le foot, on ne le perd pas, c'est histoire de remettre un peu le cœur à niveau, ça se fait tranquillement, au bout de cinq semaines, six semaines, comme un club professionnel, je pense que j'aurais retrouvé mon niveau physique. Tu aurais un appel à lancer à certains clubs par exemple ? Un appel, oui, s'ils veulent un challenge, un joueur d'expérience, le foot ça ne se perd pas, physiquement je vais revenir très rapidement, faites confiance, je pense un petit peu aux anciens, c'est vrai que dans les clubs de Ligue 1, il n'y a plus beaucoup d'anciens, des 35, 36, ça devient rare, Mackay a arrêté, Greg Coupé a arrêté aussi, ça me fait mal au cœur, mais peut-être aussi ils en avaient peut-être un peu marre, un petit ras-le-bol, c'est vrai que quand on fait ça depuis 20 ans, moi c'est vrai que j'ai pris une petite année forcée, sabbatique, mais je sens que mes petites gens ont envie de courir, gambader, voir les stades, et c'est vrai que je pense qu'on me reverra bientôt. Juste le petit appel, c'est faites confiance, appelez-moi, appelez l'avocat, et en tout cas, avoir confiance en Sylvain Wilthor tout simplement. On t'a vu quelques fois aussi sur des émissions, sur des plateaux télé, ça te tenterait aussi après ? Oui, je pense que c'est l'après-foot, et c'est vrai que j'ai fait 2-3 trucs, j'ai même la chance de jouer dans un film, mais je me concentre vraiment sur le cinéma, j'ai eu la chance de travailler avec une belle chaîne, je suis allé à la Coupe du Monde, j'ai fait des très belles choses, des très belles rencontres, mais non, je me concentre sur le foot, je me donne même encore un an, deux ans, et puis après je me concentrerai, et je serai à fond dans les émissions de télé, je pense qu'il y a des choses à faire, c'est vrai que j'adore le foot, je pense que ça toucherait au foot, et tout simplement, aller voir les joueurs, leur parler, aller chercher des petites news, des petites infos, parce que ça a été un petit peu bafou à la Coupe du Monde, à cause de tous ces événements. Mais en tout cas, je reviendrai aussi par la petite porte à la télé. Alors c'est bien, quand on parle avec toi, on voit que tu es un vrai fanatique, tu me dis que tu suis tous les matchs, dans ton canapé, tu es comme un fou, tu n'as pas lâché encore ? Non, je n'ai pas lâché, je regarde les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, je suis allé beaucoup à Rennes toute l'année, je n'ai pas actuellement vu tous les matchs de Rennes à domicile, je suis allé au parc, je suis allé à Marseille, je suis allé à Lyon, non, je vais partout. Tu es encore imprégné ? Oui, je suis imprégné, je ne veux pas lâcher, j'adore ça, j'ai eu la chance d'aller voir le Barça Real, le 5-0. Non, j'adore vraiment le foot et c'est vrai que je me suis dit, ça y est, c'est fini, mais non, ce n'est pas fini, ça me booste, même quand déjà j'en parle, j'ai les frissons, alors j'ai hâte de retrouver les terrains prochainement. Bon, écoute, merci pour cette petite interview. J'espère te retrouver, je crois que c'est bon pour toi. Merci, c'est gentil, à bientôt. Ciao, 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 merci.